Coucou, une nouvelle vidéo de Papa RC, cette fois-ci, je vous explique, franchement je suis en galère, j'ai vraiment été en galère, j'ai vraiment fait le boulet, ça devait être un joli haut de mode sim, c'est à dire j'avais la grosse caisse, j'avais fait la vidéo et tout, il n'y avait pas de problème, sauf que comme un con je fais le ménage sur ma cam, sur ma disque dur, et que j'ai tué le fichier et le boxing, on ne peut pas le refaire deux fois. Donc du coup je suis désolé pour ceux qui aiment bien les gros cartons, les gros paquets, du coup ça ne sera qu'une présentation. Voilà, donc une présentation de quoi ? Et bien écoutez, de ce joli 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 Xemption Hydro Pro de la marque Obeking. Donc ne le cherchez plus, si vous êtes topé d'un oeil, vous ne le trouverez plus chez Obeking sous cette décoration là. Vous le retrouverez, ce bébé, sous deux noms, la marque Josué et la référence Alpha 1000, ou alors le Aniwi, Amiwi, Aniwi, truc allemand là, Alpha également. Donc vous pouvez le retrouver, vous l'avez encore sur Ebay, vous le trouvez encore. Mais plus de cette déco, parce que maintenant il est avec un original Alpha ici, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version ici, préférentiellement. Donc, je vais vous raconter encore mes préférents ici, je me demande si je vais mettre à l'eau, parce que j'ai vraiment pas de vol pour l'instant. Donc je l'ai acheté trois fois, et oui vous m'écoutez bien, je l'ai acheté trois fois. La première fois, je le vois à l'annonce sur le bon coin, on se met d'accord avec le gars, je le paye, il me fait le colis mondial relais, je remplis les coordonnées, tout, pâte à coffins, mâchement, mâchement, super content, bon. Et puis, je paye, qu'un tuteur après, j'ai un mail, j'ai un mail de pâle, remboursement intégral. Remboursement intégral, remboursement intégral. Tu parles à qui ? Excusez-moi, urgence paternelle sur un histoire de pistolet à eau. Voilà, bon bref, donc je disais, le monsieur, il me rembourse, bah tout, j'ai pas perdu de tout, j'ai juste perdu du temps. Pas eu d'éplication, pas de SMS, pas de mail, bien, monsieur Carl, je crois que ça plaît, son prénom, je sais pas trop, le nom quand même. Mais bon, pas de couille quoi, donc du coup, bon, tant pis, je recherche, je retrouve une superbe occasion sur eBay UK, pas de problème non plus, a priori, il envoie le vendeur, il envoie l'international, je l'achète immédiatement. Même pas ta couffin, 48 heures après, pas d'explication, je suis remboursé Paypal, je pense que le monsieur avait dû mettre colisage international, et puis finalement ça l'a fait chier, ou je sais pas quoi, enfin bref, donc lui, vous inquiétez pas, il a été soigné sur son évaluation eBay. Mais, impeccable, donc, enfin, 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 je retrouve encore sur le coin de coin, mon Hydro Pro, et cette fois-ci, le voici, le voilà, bien que j'ai eu un petit peu peur, parce que j'ai payé par virement, le monsieur avait pas Paypal, enfin bref, donc t'as toujours un peu peur quand tu payes en virement, parce que tu sais jamais, tu sais jamais, jamais trop si tu vas le revoir, ton bazar. Donc, bon, voilà, du coup, il est arrivé, il est arrivé, et franchement, j'adore, je voulais passer sur quelque chose d'un peu plus gros que le Feilung FT-011, et puis, surtout, garder le monocoque. Pourquoi le monocoque ? Parce que, honnêtement, ce qui est extra, ça va peut-être un peu moins vite que le Kata, mais ce qui est extra, c'est que quand ça tourne, ça fait des jolis mouvements de coque. C'est vraiment sympathique à regarder dans les virages, à évoluer. Et puis, celui-ci me, voilà, me plaisait vraiment bien. Alors, c'est de la coque PVC, c'est pas de la coque fibre de verre, mais bon, je l'ai vu, je l'ai vu sur certaines vidéos, je l'ai discuté avec des gens, voilà, Spartan aussi, c'est du PVC, c'est pas de la fibre de verre, il me semble. Donc, ça a l'air de bien fonctionner, ça a l'air de bien marcher, donc je me suis, voilà, je me suis dit, on y va, mon grand. Donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors, viens, comme d'habitude, je vous le prends avec moi, de l'intérieur. Donc, de l'intérieur, le voici, le voilà. Donc, parce que, quoi, j'ai refait une deuxième vidéo, j'ai déjà fait quoi ? J'ai déjà fait le remplacement, en fait, du variateur, ici, qui était à 90 ampères par un 150 ampères de la marque Felt Color. Alors, oui, 150 ampères, je vous dis le prix, 35 euros. Ces petits variateurs, pas très chers, ont une excellente réputation de robustesse. Alors, c'est sûrement pas le top du top, en termes de fluidité, des choses comme ça. Mais globalement, je me suis renseigné, donc il faut aller sur les forums spécialisés, il y a offshoreelectric.com, où les gens sont très très sympas, me conseiller. Donc, ça, je vous mettrai le lien du forum, pour ceux qui le connaissent, ce monde du offshore. Des gens très sympas, très techniques, qui, voilà, qui vous conseillent très très bien. Donc, voilà, moi, j'ai remplacé le 90 ampères reçu, qui est d'origine par un 150, ça va me coûter 35 euros. J'espère que ça va aller. J'ai fait les connectiques, voilà. Donc, tu vois, ici, t'as la pompe à inspiration. Boum, 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 ça aspire, ça passe là-dedans, ça fait la boucle, ça repasse ici, ça repasse là, ça refroidit le moteur, et ça se réjecte ici. Ensuite, la boîte de réception. Voilà. Donc, j'ai mis mon petit récepteur, ça n'a pas de problème. J'ai bien graissé, j'ai bien tout fait, ce qu'il fallait sur le flex. On verra, peut-être, pour le changer, parce que, bon, j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas en termes de corrosion. Donc, je vais sûrement regarder un peu ça de plus près, puis je vous ferai un montage du nouveau flex, sûrement. Voilà, parce qu'il vient de Toulon, ce bateau. Et le bateau, elle a vu l'eau de mer, et l'eau de mer, ça tue, c'est vraiment très très corrosif pour ce genre d'engin. Il faut absolument, chaque fois, chaque fois, démonter l'ensemble de l'arbre de transmission. Et puis, tout nettoyer, re-bien graisser. L'eau de mer est vraiment chiant, 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 notamment pour les roulements qui sont en sortie de gouvernail. En parlant de sortie de gouvernail, donc, on a ici tout à lu. Le gouvernail, les hélices, il y en a deux de fournies, une pour du 4S, donc en 60 mm de diamètre, et une pour le 6S en 56 mm de diamètre. Le but du jeu étant de se mettre en 6S et de mettre la grosse pour le 4S. C'est pour ça que j'ai aussi monté le bazar, le variateur, pour un peu donner. A priori, on arrive quand même à des bons 80 km heure. On va y aller doucement. Voilà, j'ai acheté le GPS, on pourra mesurer tout ça. On va faire d'abord mon 6S avec l'hélice 6S. On va voir si tout fonctionne. On va voir si l'électrophonique fonctionne, si ça ne se chauffe pas trop. Et petit à petit, on va un peu augmenter la difficulté. Donc voilà, le Deep V, moi, je le trouve vraiment très, très beau. Et pour une somme toute assez dérisoire, je l'ai payé 250 euros avec la radio. Donc la radio que je vais récupérer et qui pourra me servir lors d'une vente d'un modèle, d'un de mes modèles. D'accord ? Donc, sur ce bateau, ce qu'il faut faire, donc je l'ai dit, on va réviser le flex. On va aussi un peu réviser, on va aussi un peu voir un peu l'influence du centre de gravité. Bon là, du coup, je peux te remettre la roue. Le centre de gravité, ça va se servir, en fait, à asseoir votre bateau. Donc là aussi, c'est sympa. Vous avez le système d'étanchéité avec uniquement une petite poignée, là. Si tu regardes dehors. Voilà. Qui permet de verrouiller les choses. Ce qui n'empêche pas, en sécurité, de mettre un coup de scotch sur le pourtour ici, quand tu vas le mettre à l'eau. Alors, moi, j'ai mis des 3S. Les mêmes qui sont dans mon Scorpion. Des IP35C, 5800 mAh. Et en fait, il faut les placer. Là, en général, on te conseille de les mettre pour que tu aies un centre de gravité d'à peu près 30%. 30% de la longueur de la coque, la coque faisant 98 cm. Ça fait à peu près, grosso modo, grosso modo, une trentaine de cm depuis le bout de la coque. Pas du bout d'arail, mais bien le bout de la coque. Donc, tu le mets là. Là, tu les positionnes à peu près. Et donc, moi, j'ai remarqué qu'en fait, 30 cm, ça fait à peu près ici. Et tu le soulèves. Et tu regardes à peu près où tu en es en termes de centre de gravité. Là, tu vois, je suis un peu trop... Voilà. Un peu trop arrière. Donc, je reprends. Je vais mettre un peu de sécurité parce que finalement, voilà. Tu leur mets des accus un peu plus de devant. Je vais commencer, je pense, vers les 32%. Et parce qu'en fait, du coup, plus tu as un cégé arrière, plus ta coque va se décoller. D'accord ? Mais donc, plus elle va se décoller, c'est-à-dire que plus elle va prendre de l'angle comme ça. Mais, grosso modo, plus moins t'as collé, c'est-à-dire moins t'as de surface, plus tu vas aller vite. Forcément, moins t'as de frottement. Donc, plus t'es collé, plus t'as... Voilà. Plus t'as de frottement, plus moins tu vas aller vite. Et du coup, si t'es pas assez collé, il y a vraiment ça fait... Et celui-là, par contre, il n'a pas la fonction retournement automatique. C'est plutôt retour au maillotement automatique. Donc, puis c'est aussi l'intérêt d'avoir deux bateaux. Je vais prendre le petit aussi, on ne sait jamais, pour chercher le gros avec un petit filet. Enfin, voilà, on va essayer de trouver un truc sympathique pour éviter de se foutre à la flotte. Là, ça va, c'est tranquille, on va en hiver. Enfin, on était, pardon, on était. Je suis si bon, on était. Et, mais quand on va venir un peu l'automne, ça va commencer à chagner. Donc, voilà. Ça, c'est le premier réglage. J'espère que tout va bien se passer. Je vais changer ça, je vais vous faire la vidéo du flex. Et puis après, on ira faire les premiers... Les premiers... Les premiers... Les premiers essais sur les étangs. Voilà. Peut-être avec la mini-manine, on ne sait jamais. Ça peut se faire ça comme ça. Donc, on verra. Qu'est-ce que je voudrais dire là-dessus ? Écoutez, je crois que c'est bien, bien tout. Si ce n'est que j'ai bien galéré quand même avec ce bateau. J'espère qu'il n'est pas maudit. J'espère que tout va bien se passer lors des premiers essais. Parce que j'avoue que... Une petite angoisse me prend. Voilà, on ne sait jamais. T'as eu des soucis. La vidéo d'unboxing est effacée. Les péripéties. Bon, voilà. Allez. A toute allure. A la prochaine vidéo, messieurs et dames. Au revoir.